On faisait le jeu égal avec cette équipe, je pense que le match nul aurait été équitable. On prend un but un peu bizarrement, c'est une frappe contrée qui revient dans les pieds de l'attaquant qui a plus qu'à pousser au fond, c'est rageant parce que c'est en plus vers la fin de la partie. Les consignes du coach étaient qu'on prenne du plaisir, qu'on n'ait pas de pression mais c'est resté tout de même un match européen donc on reste concentré, qu'on ne prenne pas ce match à la légère. Je pense que c'est ce qu'on a essayé de faire, on a essayé de jouer, on a même joué. Le résultat n'est pas en notre faveur à la fin mais je pense qu'on a fait un bon match et qu'il y a des petites choses à retravailler mais on va se concentrer et retravailler pour réitérer et faire mieux. Après à la fin de match on prend ce but, c'est sûr que l'arbitre aurait pu siffler un ou deux pénalty mais bon c'est comme ça. C'est la défaite qu'on apprend et malgré tout je pense que ça reste un bon match pour tous. Il nous a manqué un peu plus de percussions, d'occasion parce qu'on n'en a pas eu énormément mais au niveau de la circulation du ballon c'était plutôt intéressant. Un petit peu de frustration par rapport à ce résultat, après énormément de joie parce que ça faisait huit mois que je n'avais pas fou les pelouses professionnelles on va dire donc du coup ça fait énormément de bien, j'ai tenu 90 minutes, je me sentais super bien donc étonné, surpris du rythme que j'ai réussi à garder ce soir et c'est encourageant pour la suite surtout avec le calendrier qu'on a à venir, le déplacement à Nantes, le déplacement à Lille, la réception de Bordeaux donc je me suis senti bien, des bonnes sensations et pour l'instant tout va bien. Il y avait énormément de joueurs qui n'avaient pas joué depuis très longtemps, que ce soit Racine Cody, Jivet, Malan, Basset, Arnaud, ça c'est du bien et je ne m'attendais pas à ce qu'on soit ce soir capable de réaliser une pression comme ça. J'étais content de retrouver le terrain, d'avoir de bonnes sensations et voilà, malgré la déception de la défaite je pense qu'on est tous contents d'avoir joué. Il y a tirage au sort maintenant, je ne sais pas, c'est Racine tu peux investir dans le vestiaire les équipes potentielles qui pouvaient tirer ? Je le vois en direct, oui quoi qu'il arrive là sans même regarder on sait que maintenant ce sera un gros adversaire. Atlético Madrid, est-ce que tu vois d'autres ? Non, il n'y a que des grosses équipes. La Talenta, ça veut dire que Lyon a perdu là-bas ? Il y a l'AC Milan, c'est sûr qu'il y a l'AC Milan qui est un gros club, l'Atletico Madrid, tous ces matchs-là sont vraiment des très gros matchs à jouer. Donc voilà, ça va être compliqué dans tous les cas parce qu'il y a de très bonnes équipes. Et le but du jeu c'est de faire la meilleure figure, de se qualifier tout simplement pour le prochain tour ? Je ne me fixe pas d'étapes pour l'instant, je suis en rodage jusqu'à janvier et je reste à la disposition du coach. Toutes les minutes qu'on va me donner, je vais les faire à fond pour essayer d'aider au maximum. Léance quand même, tu as hâte de rejouer ? J'ai hâte, j'attends ce moment et quand il se présentera, je le savourerai et tout le monde le savoura je pense. Merci. 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 Merci.